... Effectivement, Involis, comme tout opérateur dans le secteur de l'IT au Maroc, est aujourd'hui confronté à cette problématique de rareté. De la ressource dans ce secteur-là, d'ingénieurs, d'État, de techniciens dans le domaine des technologies de l'information. Comme vous le savez, Involis, c'est une histoire de 33 ans. Dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion, nous avons aujourd'hui un sujet de compétences que nous souhaitons préserver et développer pour pouvoir continuer à réaliser notre mission de ce que j'appelle de transformation intelligente de la technologie au profit du citoyen. Quand je parle du citoyen, citoyen africain de manière générale, ça veut dire les entreprises, les administrations et le grand public. Aujourd'hui, la matière grise, la ressource humaine, dans notre cas c'est l'ingénieur, le développeur, est à la révolution numérique, ce que la matière première et la main d'oeuvre étaient à la révolution industrielle. Donc aujourd'hui, pour continuer à réaliser notre mission de digitalisation, de transformation digitale, nous avons besoin de cette ressource stratégique. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la globalisation qui atteint son paroxysme, aujourd'hui, nous vivons effectivement une grande pression. Nous avons une pression sur cette ressource humaine. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde où nos ressources locales que nous avons développées, que l'État, que le Maroc, et je parle de l'Afrique de manière générale, que nous avons formées aujourd'hui, des gens, des entreprises du secteur viennent d'un peu partout, de l'Occident, donc France, Canada, Belgique et j'en passe, pour recruter ici. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a un réel enjeu de rareté. Il y a de la compétition sur cette ressource qui est sine qua non pour réaliser la transformation digitale. Vous savez, au 19e, 20e siècle, l'Afrique, je parle du Maroc, mais de l'Afrique en général, nous avons quelque part été exclus du développement. Je ne reviendrai pas sur les raisons, c'est un sujet à part entière. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre une seconde révolution économique, la révolution numérique. Parce qu'aujourd'hui, si je vous donne un exemple, si aujourd'hui, nos matières grises, nos cerveaux commencent à partir, donc que nous restera-t-il ? Aujourd'hui, c'est la révolution numérique, donc nous n'aurons pas les outils, donc on redeviendra encore une fois, une dernière fois, des consommateurs. Et vous savez, quand on est consommateur, on alimente, donc la valeur ajoutée se crée par la matière grise. Et vous voyez, il y a une formule de... il y a la technologie plus la matière grise donnent la valeur ajoutée. Donc si nous perdons cette année-là, nous serons éternellement consommateurs, comme ce qu'on a été le siècle dernier et le siècle d'avant. Et les pays riches deviendront encore plus riches, et les pauvres encore plus pauvres de cette manière. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est la répartition équitable des richesses, et c'est aussi la dignité humaine, c'est la condition de vie, c'est les fameux concepts qu'on retrouve de croissance inclusive, de choses comme ça, de rapport de l'Afrique aux autres, et de l'inscription de l'Afrique dans la dynamique de croissance mondiale, et ça passe d'abord par sa ressource humaine. Moi, je dirais préoccupant tout court, parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas fermer l'œil là-dessus, et d'ailleurs, tout le monde en parle, c'est un sujet d'actualité. Et si tout le monde en parle, c'est que tout le monde l'a vécu, c'est qu'on le vit quelque part. Parce qu'aujourd'hui, ça commence, et d'ailleurs, la fréquence, on évoque ce sujet avec une plus grande fréquence aujourd'hui, c'est que, effectivement, nous vivons. Alors, est-ce que je connais des cas d'entreprises ? Oui, parce qu'on le vit tous les opérateurs au Maroc, dans le secteur de l'IT, que ce soit des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques, intégrateurs, offshoring, etc. Nous vivons aujourd'hui cette... nous connaissons cette problématique. Alors, est-ce qu'elle a eu des répercussions fâcheuses, significatives ? Pour le moment, je ne pense pas, pas encore, mais ça ne saurait tarder si nous ne réagissons pas. Vous savez, on a parlé de la rareté des compétences dans le secteur de l'IT, des cerveaux, des ingénieurs, etc. Et on en a parlé, on l'a évoqué en tant que risque. Vous savez bien évidemment que le risque zéro n'existe pas. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est atténuer le risque, donc le réduire du mieux que nous pouvons. Et les leviers d'action, moi j'en vois à trois niveaux. Donc, il y a un premier niveau qui est bien sûr au niveau de l'entreprise, c'est nous-mêmes. C'est une volise, c'est tous les opérateurs du secteur. Deuxième niveau, je détaillerai plus tard. Deuxième niveau, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une problématique d'État, de gouvernement. Parce que nous avons des ressources qui quittent le pays ou qui commencent à lorgner du côté de l'Europe ou de l'Amérique, pas uniquement pour des raisons de salaire, mais aussi pour des raisons de qualité de vie et d'autres choses. Donc, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'action gouvernementale et aussi au niveau de l'éducation et de la formation des jeunes depuis le plus jeune âge, en fait. Donc, aujourd'hui, je donne quelques pistes, par exemple, pour l'éducation. Cette notion, ce patriotisme, de manière générale, pas que le patriotisme économique, parce qu'après, il se décline, mais la valeur du patriotisme, des choses comme l'éducation civique, des choses qu'on avait avant, dans le système éducatif, aujourd'hui, nous devons les retrouver depuis le plus jeune âge. Les enfants, les jeunes, les adolescents doivent être sensibilisés à ça. Aujourd'hui, il y a le pays. Il y a d'abord le pays. Il faut aimer le pays. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux de compétition mondiale. Aujourd'hui, c'est bien, mais l'individualisme, il faut aller au-delà de l'individualisme. C'est bien, c'est vrai que peut-être, aujourd'hui, sous d'autres cieux, il fait peut-être... Certaines personnes pensent qu'on vivrait mieux ailleurs, mais aujourd'hui, il faut voir au-delà, parce qu'aujourd'hui, c'est une lutte. Soit on est, comme je vous l'ai dit, c'est la répartition des richesses. Soit on va s'inscrire dans cette dynamique. Soit on va toujours être condamné à rester dans la position dans laquelle l'Occident a bien voulu nous mettre. Donc ça, ça part au niveau de l'école, l'éducation civique, la sensibilisation à ces enjeux. Au niveau de l'action gouvernementale, je pense qu'il faut un peu restaurer la relation de confiance entre l'administration et l'administration. Aujourd'hui, c'est perfectible. Il y a de sérieuses choses à faire. D'ailleurs, la réflexion sur le nouveau modèle de développement va dans ce sens. Il faudrait que l'action gouvernementale se focalise sur ce qui lui revient. Il faudrait que l'État fasse correctement ce qui lui incombe en termes d'éducation, de santé, de justice, d'égalité des chances, d'accès au financement, et j'en passe. Alors, troisième niveau, l'entreprise. Je vais mieux en parler parce que je le vis et ça me concerne. Aujourd'hui, il faudrait que les entreprises, de manière générale, dans ce secteur-là, améliorent leur capacité à attirer et retenir les hauts potentiels. Donc, je pourrais partager avec vous, si vous voulez, l'expérience Involis. Et aujourd'hui, au niveau d'Involis, nous avons mis en place, depuis trois mois, un plan que j'appelle d'amélioration de l'expérience collaborateur. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un cycle de ressources humaines. Et l'idée, c'est que nous avons décliné ce cycle en dix axes de travail. Et nous travaillons de manière cohérente et perpétuelle et rapprochée tous les jours sur ces dix axes. Et ça va de l'amont, c'est-à-dire aujourd'hui, déjà en termes d'anticipation. Premier point, l'anticipation des besoins, qualitativement et quantitativement. Déjà, aujourd'hui, il ne faudrait plus, quand j'ai une visibilité sur un an, deux ans, de mes besoins, combien de compétences, dans quel poste, ça me permet déjà d'anticiper. Mais si l'opportunisme est réagir, on n'est plus dans la réaction, il faut anticiper. Deux, une fois que nous avons anticipé, nous essayons de nouer des relations et des partenaires avec les écoles d'ingénieurs, les instituts spécialisés, en amont. C'est-à-dire un étudiant qui rentre en première année d'école d'ingénieurs, nous sommes en train de travailler sur des programmes où Involis va aller sur place. Donc, il y aura des stages, nous, à travers des stages, à travers des séminaires que nous allons, à travers des visites d'entreprise. Donc, il y a déjà un lien émotionnel que nous essayons de tisser depuis l'école. La réponse est évidente. C'est un facteur nécessaire, mais pas suffisant. Aujourd'hui, on ne peut pas, en agissant uniquement sur le levier du salaire, prétendre régler cette problématique. Comme je vous l'ai dit, nous, nous avons dit, le salaire est une composante importante, mais pas la seule sur laquelle nous devons agir. Donc, anticiper les besoins, nouer des partenariats, le salaire, bien sûr, l'expérience collaborateur, donc l'intégration, ce qu'on appelle le mentoring interne, la formation, le plan de carrière, la gestion de la relève, l'identification des hauts potentiels et la gestion d'hélium, l'équité dans le traitement, tout ça représente des leviers d'action sur lesquels il faut agir de manière cohérente et en même temps.